Musique On est réunis pour le premier club des lauréats au Maroc. Donc on a les 21 lauréats qui vont être présents. Alors évidemment on va échanger entre pairs, on va se donner les trucs et astuces, les petits secrets. Ce qui fait qu'on ait une bonne recette de cuisine et qu'éventuellement on peut gagner élu service client de l'année. Et puis il y a un sujet d'actualité, on en parle tous, c'est l'IA. Donc c'est quoi la place de l'IA dans cette relation client ? Cette IA, elle va remplacer l'humain ou au contraire ça va être un humain augmenté ? Ça va lui permettre d'aller plus loin, d'aller sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ? Donc c'est tout ça qu'on va échanger aujourd'hui. Et puis nous on a une conviction, c'est que l'IA en fait, elle révèle l'humain. Parce qu'elle révèle les différences et justement les atouts qu'a l'humain. On voit que dans tous les projets technologiques à chaque fois, l'humain il a réussi à tirer son épingle du jeu. Justement par sa capacité d'adaptation, par une montée en compétences. Et donc j'espère qu'on verra tout ça ce matin pour le club des lauréats. On a couvert aussi d'autres sujets qui sont partie prenante de l'expérience client, ou en tout cas de la relation client. C'est l'avènement des nouvelles technologies à travers l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui fait partie intégrante du paysage dans lequel chaque consommateur se retrouve. Donc c'était riche en enseignements, puisqu'on a voulu faire justement partager auprès des lauréats toute cette expérience et tout cet avènement de l'intelligence artificielle. C'est vrai que tout le monde en parle, mais l'objectif était de mieux structurer et de comprendre les raisons et vraiment la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle adossée en fait à l'élément humain, au facteur humain. Par rapport à cette consécration, bien évidemment, c'est une fierté parce que réellement on est en train de... Aujourd'hui, on le doit à nos clients qui nous font confiance, bien évidemment, mais c'est aussi, ça a été un effet d'accélération. Ça nous a permis réellement de mettre à plate nos process très rapidement. Ça nous a permis d'avoir un effet d'accélération sur tous ces process-là. Et puis ça nous a permis aussi de mettre en place plusieurs choses différentes aujourd'hui, que ce soit dans la partie CRM avec un CRM plus performant, que ce soit dans la partie ressources humaines qui est l'essence même de cette consécration. Et donc on a essayé de mettre réellement beaucoup de formation continue derrière au niveau de nos ressources. Et puis nous avons essayé aussi de travailler sur cette partie de l'IA, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, où nous avons mis de nouveaux outils, que ce soit sur nos plateformes digitales, que ce soit sur nos showrooms, pour pouvoir améliorer le service à nos clients et leur donner en tout cas plus d'autonomie dans leurs décisions et pouvoir être plus personnalisés et plus rapides en tout cas dans la réponse. Nous sommes le RIA pour la troisième année consécutive des services clients. C'est pour montrer tout l'intérêt que nous accordons à la relation, à la satisfaction de nos clients et aussi à développer davantage et améliorer nos expériences, l'expérience client, pour répondre efficacement à tous leurs besoins, que ce soit en matière de services bancaires, en matière de services de financement et de leur apporter les solutions nécessaires pour accompagner aussi bien leurs projets personnels qu'aux professionnels. S'agissant de l'IA, bien entendu, aujourd'hui, c'est un élément, incontournable aujourd'hui qu'on est en développement progressivement, notamment tout à l'heure, Mme Sador a parlé de l'utilisation du lien, notamment dans les modèles prédictifs, pour pouvoir quand même analyser aujourd'hui la data de nos clients, donc anticiper un peu le besoin et leur proposer des solutions efficaces, et peut-être venir leur proposer des solutions et leur montrer qu'on a des solutions qui peuvent répondre à des besoins pour accompagner tous leurs moments de vie, donc sur tous les aspects de la vie quotidienne, mais aussi des aspects professionnels. L'Electropanète aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est le leader aujourd'hui dans la grande distribution spécialiste dans l'électroménager et dans les produits technologiques. C'est une filiale du groupe Marjan, donc c'est une filiale qui est aujourd'hui à 15 ans d'existence, depuis 2008, plutôt 17 ans plus tôt, depuis 2008. Aujourd'hui, on a 45 magasins, donc on se développe beaucoup plus aussi dans les magasins, on va dire Marjan, parce qu'on a cette proximité, et aussi on se développe aujourd'hui dans les petites villes, là où effectivement le potentiel il est important. L'Electropanète aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'il est le service qui donne l'année, c'est aujourd'hui une fierté, c'est une reconnaissance, c'est vrai que c'est quelque chose d'aujourd'hui, c'est dans la dernière de l'Electropanète, le service client, la relation client, et aussi cette mesure de la satisfaction qui est très importante pour nous. Aujourd'hui, 5 ans, c'est quelque chose qui n'est pas facile, de rester leader, et d'être effectivement dans cette tendance et cette dynamique positive. Aujourd'hui, on va probablement encore souscrire pour une 16ème année consécutive. Pour la partie IA, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Electropanète, on a des process, on a beaucoup de digitalisation dans le process, effectivement c'est un peu la tendance. Par contre, aujourd'hui, l'IA, on a commencé à utiliser tout ce qui est relations clients sur notre site internet, à travers effectivement des répandements automatiques, à travers effectivement des technologies de base de connaissances. Mais ça reste quand même assez faible pour le moment, il n'y aura probablement pas de nouveaux projets, IA. À travers notre entité de conseil et d'innovation, à Intelsia, qui s'appelle Evolutiona, on accompagne les clients dans l'amélioration de l'expérience client, grâce à l'utilisation de ces nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a pas mal de projets en production qui sont destinés du coup à nos clients et qui utilisent de l'intelligence artificielle. J'ai donné des exemples aujourd'hui, des cas d'usage, par rapport à tout ce qui est agents augmentés, par rapport à comment justement cette intelligence artificielle peut augmenter la capacité de nos collaborateurs à mieux gérer les clients finaux, mais également sur la capacité de cette IA à analyser des interactions, à avoir une meilleure écoute de la voix des clients. L'OREA, on est élu service client de l'année pour l'année 2024, parce que la relation client est très importante. Donc on a commencé aussi à digitaliser tous les process en relation avec les clients pour leur faciliter l'ensemble des transactions en termes immobilières. On est à peu près, voire les seuls, qui ont plus de digitalisation par rapport à notre secteur dans l'immobilier. Et on est à peu près à 90% des process qui sont digitalisés. Donc la relation client est importante. Et donc chaque client est particulier chez nous. Et concernant l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on l'utilise. On l'utilise maintenant sur des fonctions support en termes de comptabilité ou des achats et des process achats. On l'utilise maintenant sur un projet pilote qu'on est en cours d'implémenter sur la relation clientèle pour voir un peu quels sont les besoins clients pour la maison de demain sur le groupe Alliance. Et c'est voir un peu entre les relations clients et répondre exactement aux besoins du client lorsqu'il a, par rapport à une maison, un appartement, ou même aller prédire le besoin futur des clients. On est fier d'être partenaire de l'événement Club des lauréats et du service client au Maroc. Donc c'est quelque part les champions de la relation client au Maroc. Intelsia en tant qu'acteur majeur de la relation client à l'international, mais aussi au Maroc, puisqu'on est leader de notre marché aujourd'hui, avec plus de 40 références et plus de 1000 conseillers qui travaillent pour des clients, des marques marocaines. Aujourd'hui, on est là pour permettre à ces champions de se réunir, de partager leurs bonnes pratiques, de diffuser ces bonnes pratiques aussi auprès des autres entreprises qui ont aussi des enjeux de relation client. Intelsia, à travers son expérience, son savoir-faire, est là quelque part pour faire un petit peu le lien entre nos pratiques qu'on exerce, qu'on pratique au Maroc, mais aussi avec des clients étrangers dans un monde qui évolue, où la relation client évolue, puisqu'aujourd'hui le rapport à la marque se transforme. La digitalisation, l'intelligence artificielle, elle est en train aujourd'hui d'arriver en force sur ce secteur-là pour apporter plus de valeur, plus, je dirais, de création de valeur pour nos clients et surtout plus de valeur ajoutée et de qualité de service pour les clients finaux. Donc Intelsia est là pour apporter ce savoir-faire-là, pour permettre à ces acteurs-là d'échanger, de partager les bonnes pratiques et de porter la relation client au profit des consommateurs marocains à un niveau encore, je dirais, supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. On est très ravis de l'importance que prend aujourd'hui la relation client dans les stratégies des entreprises. Ce n'est plus uniquement un centre de coût, c'est vraiment un investissement aujourd'hui qui permet à ces marques-là de créer de la valeur à travers la gestion de la relation client. C'est un moment crucial du Maroc qui aujourd'hui est en plein développement et en plein transformation avec des événements majeurs qui attendent le Maroc et notamment la Coupe du Monde 2030 où je pense que le rapport, le traitement du client, le traitement du consommateur et l'expérience client d'une manière générale va être quelque chose de vraiment très important qui va être observé par tout le monde finalement, par toute la planète parce que le Maroc sera au centre, Inch'Allah, de cet événement mais pas que parce que le Maroc aussi a un abri d'autres événements internationaux et aujourd'hui le consommateur marocain est de plus en plus exigeant et tant mieux parce que ça permet aux entreprises aussi de se démarquer à travers le volet client pour créer plus de valeur et aller de l'avant. L'IA aujourd'hui est moteur de changement dans les entreprises principalement dans la relation client parce qu'elle ouvre le champ des possibilités pour toujours satisfaire son client pour lui offrir une expérience optimale et donc converger, faire cette satisfaction qui devient moteur de valeur dans l'entreprise. Donc aujourd'hui on saisit l'occasion dans le cadre du club des lauréats pour présenter les impacts de cette technologie comment elle aide les entreprises à aller de l'avant à offrir le meilleur pour leurs clients et surtout à fidéliser ce client qui au bout d'un moment devra revenir, devra apporter de la valeur de son côté pour participer au changement de manière globale.